Bonjour à tous c'est Ludovic Beuseron comment allez-vous en cette belle journée et bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce huitième épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler de la construction d'un grand projet et plus particulièrement de l'europe contemporaine l'europe disons l'union européenne n'est elle pas en train de se briser sous le poids de ses ambitions pour tout savoir venez avec moi et puis Sous-titrage ST' 501 La diversité des réactions nationales face à la pandémie du Covid-19 est révélatrice des contrastes et des divergences entre États européens. Au-delà de la question sanitaire, cette crise n'est-elle pas révélatrice d'une forme de désunion collective à l'échelle européenne ? L'Italie, qui fait partie des pays les plus durement touchés, a bénéficié ces derniers jours de l'aide des branches médicales de l'armée russe. Est-ce un camouflet pour l'Union européenne ? L'opinion publique italienne est actuellement très défavorable à l'Union européenne, tout comme la Pologne, l'Autriche, la Hongrie et même la Roumanie. Il ne vous a pas échappé que le Royaume-Uni a obtenu un accord de retrait devenu effectif le 31 janvier dernier à minuit. Comme on pouvait s'y attendre, l'Europe se fissure et se fragilise. Mais avec une population d'environ 741 millions d'habitants pour un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés, l'Europe reste la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis et se doit de rebondir face à un nouveau destin. Malgré cela, la question de l'Union européenne génère beaucoup d'intérêts et de débats en France. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les manifestations des Gilets jaunes, cela m'amène à me demander pourquoi c'est précisément en ce moment même que s'intensifient toutes ces théories conspirationnistes à propos de projets de notre société. Nouvel Ordre Mondial, Eugénisme, Programme de Vaccination ou Puçage RFID humain. Qui est à l'origine de toutes ces rumeurs ? Sont-elles fondées ? S'agit-il d'un véritable projet d'envergure mondiale ou d'un simple scénario conspirationniste ? Quels intérêts servent-ils ? Et toutes ces questions ne laissent pas le citoyen chrétien que je suis totalement indifférent face aux controverses que suscite notre civilisation européenne. Voyez-vous, l'Europe est à un tournant décisif, un tournant culturel, économique, écologique et même idéologique. Si beaucoup souhaitent la fin de l'Europe, certains pensent que cette heure est pour bientôt. Ce sont ces mêmes personnes qui pensent que l'Union européenne, du fait de son passé ou le, mérite de disparaître. Et c'est probablement pour cela qu'ils reprochent à nos élites de tout abandonner au nom du progressisme idéologique qui vise à faire disparaître la France, l'Europe, l'Occident, une culture, un art de vivre. Alors s'agirait-il de faits établis ? Beaucoup de prophéties révèlent un effondrement de l'Europe, y compris les prophéties bibliques. Et c'est précisément ce qui m'interpelle en tant qu'optimiste et néanmoins citoyen européen. C'est ce que je vous propose d'étudier dans le prochain épisode de L'Optimiste C. Mais avant cela, je vous propose une interview de 2017 menée par Thibaut Liorad auprès de Coralie Delhomme et David Cayla, auteur du livre « La fin de l'Union européenne ». Coralie Delhomme, David Cayla, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement essayiste, auteur du blog « La Reine Nue » et professeur d'économie à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. Vous publiez « La fin de l'Union européenne » aux éditions Michelon, un livre qui part du principe que l'Union européenne est morte, mais elle ne le sait pas encore. Alors Coralie Delhomme, expliquez-nous cela. Oui, alors ce qu'on constate quand on étudie l'Union européenne en premier, c'est une désaffection massive des peuples et qui est très saillante dès lors que se produit un référendum. Et durant les années 2015-2016, ça s'est beaucoup vu, il y a eu cinq référendums au total dans des pays membres de l'Union, tous négatifs. Bref, depuis le référendum grec de juillet 2015 jusqu'au dernier en date, le référendum sur le Brexit, la sortie anglaise. Et ce dernier référendum, donc le Brexit, est quand même très lourd de sens. On nous a beaucoup dit que le Royaume-Uni avait un pied dans l'Union, un pied dehors, qu'il n'était pas dans Schengen, qu'il n'était pas dans l'euro et que donc les conséquences seraient nulles. Mais symboliquement, c'est quand même énorme et c'est vraiment minorer les enjeux politiques qu'il y a derrière un tel événement. On ne peut pas simplement l'appréhender de manière technique. Au demeurant, pour l'instant, il semble que les effets sur l'économie britannique soient nuls. Alors c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, pour l'instant, a priori, il n'y a pas d'impact. Mais en tout cas, cette sortie anglaise qui va se mettre sur les rails, c'est quand même le choix assez radical de la souveraineté nationale par le pays qui est la première démocratie du monde. Ce n'est pas rien. Et pour l'Union européenne, ce que ça en dit et ce que ça implique, c'est lourd. Alors, si vous voulez, ça met un terme à cette idée que l'Europe serait une sorte de fin de l'histoire et qu'elle n'a vocation qu'à s'élargir indéfiniment. Il y a encore des pays candidats. On pourrait croire qu'elle est là, l'Europe, pour s'élargir à l'infini, mais pour la première fois, elle vient de se rétracter. Et en plus, c'est une sorte d'acte II. La Grande-Bretagne sort de l'Union européenne. Il a été évoqué la possibilité que la Grèce sorte de l'euro, cette fois. Pas par les Grecs eux-mêmes, en 2015. Ils n'ont pas proposé ça, mais le ministre allemand des Finances a évoqué l'idée d'un Grexit temporaire. Donc là, c'est le mythe de l'irréversibilité de la monnaie unique qui a été écorné. Donc on est quand même dans une trajectoire qui est celle-là et on voit bien où ça va. – Alors votre livre, inutile de le rappeler, c'est un pamphlet contre l'Union européenne. Vous soulignez les dysfonctionnements, mais également tout ce qui a suivi la construction européenne, tout ce qui a accompagné la construction européenne, la paupérisation des populations, les divergences économiques. La question qu'on se pose quand même, c'est est-ce qu'on aurait fait mieux, nécessairement, sans l'Union européenne, sans l'euro ? Vous rappelez effectivement que le Brexit n'est pas dans la zone euro. David, qui est là ? – Oui, alors ce n'est pas tout à fait un pamphlet, ce n'est pas comme ça qu'on a voulu l'écrire. On a voulu faire une analyse, y compris politique et économique, sérieuse, quoi. Pour nous, le problème européen, il date d'abord du tournant de l'acte unique signé en 1986. Puisque l'acte unique, c'est quoi ? C'est rajouter au marché commun, qui est la libre circulation des marchandises, une nouvelle strate de dérégulation, la libre circulation des facteurs de production, qui sont le capital et le travail. Et c'est dans le cadre de ces quatre libertés du régime du marché unique qu'en fait, on va avoir transformé un système régulé par les États en un marché totalement dérégulé, dans lequel on interdit au pays de mener toute politique industrielle et dans lequel la concurrence pure et parfaite mise en œuvre par les autorités européennes supplante, ont entraîné, comment dire, une compétition exacerbée entre États au lieu d'une solidarité. Et donc c'est en fait ce grand marché dérégulé qui a l'origine des effets de polarisation. Et ces effets de polarisation, ils concentrent la main-d'œuvre et les richesses dans les pays qui sont industriellement favorisés, industriellement denses. Et au contraire, les pays périphériques, eux, sont condamnés à se dépeupler, à s'appauvrir au fur et à mesure qu'ils perdent en industrie. Alors bien sûr, les effets de polarisation, ils existent dans le cadre de la mondialisation. C'est précisément le rôle des politiques nationales, d'industriels, de contrecarrer ces effets de polarisation. Par exemple, les politiques à la Krugman, où on va chercher à accompagner le développement territorial en suscitant des avantages compétitifs. Mais justement, c'est ce que font tous les pays, tous les grands pays, les grandes puissances économiques dans le monde. Mais justement, l'Europe, elle s'interdit précisément de mener ces politiques. Alors, bien sûr, on sait que certains pays sont plus riches que d'autres, qu'il y a des écarts européens. Mais c'est justement pour ça qu'il faut avoir une politique un peu ambitieuse menée par les États pour contrecarrer ces écarts. Et c'est précisément l'inverse que ce qu'on fait dans l'Union européenne, dans le cas du marché unique. Donc, on est dans un carcan. Mais d'un autre côté, il y a un argument qui vous fait dire que l'Union européenne est morte, c'est que les règles, finalement, ne sont pas respectées aussi bien pour les fourmis. L'Allemagne n'est jamais sanctionnée pour ces excédents que pour les cigales et ceux qui dépassent les 3%. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, David Keller ? Alors, le problème numéro un de l'Union européenne, c'est surtout de savoir qui fait respecter les règles. En fait, il y a d'abord tout un ensemble de règles qui sont à peu près respectées parce qu'elles sont intégrées dans le droit national des différents pays. C'est le cas des règles du marché unique. Alors, par exemple, si une entreprise est victime du protectionnisme d'un État, elle pourra saisir la justice du pays et puis faire valoir ses droits et obtenir réparation. Et puis, il y a un autre ensemble de règles qui sont le produit d'une décision de la Commission. C'est typiquement le cas des règles sur les déséquilibres macroéconomiques. Tout simplement parce qu'aucun particulier ne va saisir la justice si la France, par exemple, dépasse les 3%. Alors, du coup, c'est à la Commission européenne de faire respecter ces règles. Mais elle ne va pas forcément le faire ou automatiquement le faire puisqu'elle est soumise à des logiques politiques. Et donc, finalement, ce qui est au cœur du respect de ces règles, c'est les rapports de force. On le voit par exemple sur l'Allemagne qui n'a pas été sanctionnée malgré ses excédents ou plus récemment sur l'Espagne et le Portugal qui n'est pas non plus sanctionnée pour ses déficits. Et puis enfin, il y a en fait un problème de règles qui sont contradictoires, pas claires ou qu'on peut interpréter différemment selon les circonstances. Et alors là, c'est ce qu'on voit par exemple aujourd'hui, ce qu'on a vu pendant la crise des migrants en 2015, où de fait de circonstances exceptionnelles, les États disent « on ne va pas respecter la libre circulation des personnes, on ne va pas respecter l'accueil des migrants ». Et en fait, pour moi, pour nous, la vraie question, c'est qu'en fait, les États, ils ont une grande latitude dans l'interprétation des règles. Et ils peuvent engager, ils peuvent contredire les règles et parfois, quitte à engager de longues procédures judiciaires. On le voit par exemple pour l'Irlande. Alors c'est Apple qui a été condamnée à une amende de 13 milliards, mais l'Irlande conteste la décision européenne. Et ça, c'est les règles du marché unique qui sont censées être applicables dans le droit national. Mais du coup, il y a une procédure judiciaire. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que même si l'Irlande est condamnée pour ses pratiques de dumping fiscal, eh bien on peut s'attendre à ce qu'elle trouve un autre moyen de contourner les règles. Et donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on veut montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, la plupart des règles ne sont pas respectées. On a toujours un avantage lorsqu'on triche. Et donc, le carcan que vous évoquez, il est d'autant plus vrai pour les pays qui sont des bons élèves et qui respectent scrupuleusement les traités, mais en réalité, il est de plus en plus faux pour un certain nombre de pays qui sont de plus en plus nombreux et qui trichent. Et ils trichent parce que pour eux, c'est une question de survie. L'environnement extrêmement hostile du marché unique et de l'euro fait qu'ils sont obligés de tricher s'ils veulent se développer. Coralie Delhomme, quelles sont les alternatives à cette situation ? On fait quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'une partie de la réponse, elle passe par notre rapport, par la place de l'Allemagne dans l'Union européenne ? Je vous dis ça parce qu'effectivement, vous soulignez que le modèle de construction européen, l'euro aujourd'hui, serve avant tout les intérêts allemands. Oui, l'euro est le marché unique. Et puis vous l'avez dit d'ailleurs, l'Allemagne en fait n'est pas un bon élève de l'Union européenne. Ses excédents qui sont massifs, elle bat des records chaque année, déstabilisent toute la zone euro. Elle n'est pas du tout dans les clous des critères qui sont fixés par Bruxelles. En principe, les excédents courants ne doivent pas dépasser 6% du PIB pendant 3 ans. L'Allemagne est au-dessus du plafond depuis maintenant 6 ans et elle frôle les 9%. Donc on est typiquement là dans le cadre d'un État qui est en situation de désobéissance européenne. Après, quant à aller au clash ou pas, je pense qu'il ne faut pas poser le débat en des termes moraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à ce que certains appellent l'égoïsme national, qui est une façon très morale d'appréhender le sujet. On est face à un pays qui est vieillissant, qui peut difficilement abandonner sa pratique de la thésaurisation parce que ça met en péril gravement son avenir, tout simplement. Et on est aussi face à un pays qui a pu se développer tel qu'il s'est développé parce que les structures du marché unique qui provoquent la polarisation dont on vient de parler l'ont permis. Donc voilà, on a une espèce de surpuissance économique allemande et cela se fait au détriment de tous les pays de la périphérie. Donc effectivement, ça ne peut pas être durable. Ça endommage en plus gravement l'économie française. Donc oui, il va falloir dialoguer avec l'Allemagne, pas forcément aller au clash. Mais dialoguer de façon déterminée. Et peut-être, parce que c'est un pays très souverainiste l'Allemagne en fait, peut-être en lui faisant valoir que son propre intérêt national est en jeu. Alors c'est vrai que le marché unique, à court terme, lui profite. Elle est bénéficiaire nette. Mais à moyen long terme, elle est dans une situation périlleuse aussi l'Allemagne parce qu'elle est le principal pays créancier d'autres pays européens dont la solvabilité est quand même douteuse. Le jour où l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux font faillite, c'est l'épargne allemande qui part en fumée. Et ça, c'est un problème qui les concerne. Voilà. Donc je pense qu'il faut voir que si elle a des intérêts à court terme au maintien du statu quo, ce ne sont pas forcément les mêmes que ses intérêts et de long terme. On est peut-être au point de bascule où elle va finir par le payer. Deux autres choses. Un, il y a le développement rapide d'une droite eurosceptique en Allemagne, très rapide, qui est une droite libérale, qui est contre toute idée du don de transfert et qui va mettre la pression sur le parti de la chancelière qui, elles, veulent se maintenir au pouvoir puisqu'elle brigue un nouveau mandat. Donc elle va peut-être devoir bouger, Angela Merkel. Et la dernière chose, c'est que pour des raisons historiques évidentes, l'Allemagne n'a pas vraiment la possibilité de se permettre de se voir un jour reproché d'avoir ruiné l'Europe et de l'avoir laissé éclater. Donc on a peut-être des arguments solides à faire valoir en faveur d'une déconstruction dans le calme et pacifique. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Dernière question très rapidement. Comment expliquer le peu de place dans le débat public en France pour ces questions, alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle ? Et à vous entendre, on vit une période charnière sûrement dans la construction européenne. Oui, toute la classe politique française est plus ou moins fourvoyée dans le processus européen. On nous a promis la prospérité, on nous a promis la paix. Et ce qu'on constate à l'heure des bilans, c'est que tout cela n'a pas fonctionné. L'euro et le marché unique n'ont pas permis la prospérité. Et la compétition généralisée de tous contre coups, de tous contre tous, n'a pas permis, quelle surprise, de rapprocher les peuples. On ne veut pas assumer ces erreurs, c'est ça ? Oui, devant un tel échec, forcément, tout ce que la classe politique fait, en particulier à gauche, c'est promettre l'Europe sociale, mais sans jamais qu'elle arrive, en fait. Et puis parler de refondation, mais là aussi sans jamais être précis sur les contours. À partir de cela, on a vu, la refondation, personne n'a la moindre idée de comment elle a commencé. Coralie Delhomme, pour terminer. Oui, c'est ça. Beaucoup de candidats sont co-responsables, en fait, de ce qui va s'avérer in fine un spectaculaire échec collectif. Donc c'est très difficile à assumer. Par ailleurs, plusieurs candidats ont des programmes économiques qui ne sont pas spécialement glamour, mais ils ne peuvent pas dire que c'est parce qu'en réalité, on est dans un carcan et qu'ils sont obligés de respecter des règles supranationales. Parce que là, on sentirait bien qu'il y a un problème de souveraineté. C'est difficile de dire « je suis candidat à une élection présidentielle ». Si je suis élue, j'aurai une marge de manœuvre hyper réduite et j'occuperai une fonction qui n'est pas entièrement, bien sûr, mais pour partie honorifique. C'est inassumable. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « La fin de l'Union européenne » aux éditions Michelon. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.